ok c'est bon alors c'est moi qui n'entend rien dans ce cas est-ce que vous entendez le son donc je continue c'était juste à l'instant rappel donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois on continue les fils de d il ya un fils les autres c'est vide et enfin le nœud il avait quatre enfants et on avait dit que le 0 veut dire que il n'y a pas de fils à cette position et donc pour reconnaître une feuille lorsqu'on a tout le tableau qui est à zéro ça veut dire que ce nœud là c'est une feuille donc on a vu que pour un arbre binaire je peux simplifier au lieu d'utiliser un tableau de 2 je peux utiliser deux indices pour le fils gauche et le fils droit et je garde le tableau de taille max indé donc le nombre maximum de nœuds exemple pour un arbre binaire donc au lieu d'avoir un tableau de deux entiers j'ai un fils gauche et un fils droit qui sont des entiers l'inconvénient de cette représentation on a dit que c'était l'espace mémoire perdu parce que il y avait le tableau il y avait le tableau qui était plein de zéro donc on a pensé à représenter d'une autre manière et on avait entamé la représentation chaînée et là vous étiez fatigué et donc on avait arrêté à ce point là maintenant donc je vais reprendre à partir de la représentation chaînée alors dans la représentation chaînée alors je n'arrive pas à entendre son niveau à mes messages alors déclaration d'un arbre nr dans la représentation chaînée qu'est ce qu'on va faire donc toujours l'arbre c'est un pointeur parce qu'on a dit que dans la représentation chaînée donc l'arbre il est vu comme un ensemble de pointeurs liés par un chaînage éarchique donc non linéaire contrairement aux listes ou aux piles où le chaînage était linéaire alors dans ce cas il est éarchique donc il n'est pas linéaire c'est des niveaux et comme on l'a vu donc un arbre c'est un chaînage par niveau donc l'arbre la racine principale de l'arbre c'est un pointeur vers un nœud un nœud c'est quoi donc c'est un enregistrement il contient toujours une partie information et un tableau toujours un tableau de fils mais les éléments ces éléments ne sont plus des entiers ce sont des arbres et à partir de là donc c'est la définition pratiquement récursive de la structure d'arbres on a vu que l'arbre c'est un ensemble d'arbres et donc les fils ce sont eux mêmes des arbres donc ici j'ai un tableau de n maximum donc max feuilles ces éléments sont des arbres et donc on voit la définition récursive de l'arbre la différence qu'il y avait entre le cas contigu là c'était des entiers c'est un tableau d'entiers donc il nous donnait les indices dans le tableau par contre là c'est un tableau de pointeurs parce que chaque arbre c'est un pointeur vers un nœud donc toujours la partie information c'est l'étiquette donc elle peut être de n'importe quel type entier réel donc simple composé l'idée fils donc c'est toujours un tableau mais ce n'est plus un tableau d'entiers c'est un tableau de pointeur parce que arbre c'est un pointeur max f c'est l'arité de l'arbre donc c'est le nombre maximum de fils pour un nœud donné alors si je prends je reprends la déclaration d'un arbre 4r bien alors quaterner ce qu'on a vu tout à l'heure donc dans ce cas l'arbre est défini par un pointeur vers un nœud et le nœud c'est un enregistrement avec partie information supposons que c'est une chaîne de caractère et les fils et des tableaux de quatre pointeurs de quatre arbres tout à l'heure c'était quatre entiers maintenant c'est quatre alors si je représente maintenant l'arbre de tout à l'heure le même arbre mais avec la représentation chaînée donc au lieu que ce soit tout un tableau avec des cases vides ainsi de suite donc j'ai là un nœud principal qui est la racine il a une partie information qui est le a et il a un tableau de quatre pointeurs un deux trois quatre chaque pointeur pointe vers un fils donc le a il avait quatre fils b c d et e donc le premier pointeur il pointe vers le premier fils deuxième pointeur vers le deuxième fils troisième pointeur vers le troisième fils et quatrième pointeur vers le quatrième fils chaque fils est lui-même un arbre donc c'est un nœud qui contient une partie information et un tableau de pointeur mais dans ce cas donc le nœud b par exemple il avait deux fils f et g les troisième et quatrième fils n'existaient pas donc en a je mets nil au lieu que ça soit des tableaux de quatre pointe quatre éléments nuls pour le nœud c'est juste nil un pointeur vers nil qui va me dire que il n'y a pas d'enfant il n'y a pas de fils à ce niveau là pour le nœud c donc il avait trois fils h i j le milieu le deuxième était vide donc il suffit de mettre nil pour le nœud d donc il avait un seul fils qui était le cas les autres c'était vide des nils donc au lieu d'avoir des tableaux de quatre pointe quatre éléments nuls je préfère une seule case et la mettre à nil et enfin le nœud e donc il avait quatre fils donc son tableau était plein chaque élément du tableau pointe vers un nœud fils tous les enfants ce sont des feuilles et donc leur tableau qui pointe vers leur fils est vide donc je vois où l'on voit blé on gagne plein de l'espace mémoire donc tous les tableaux des quatre éléments nuls maintenant on n'a plus besoin il suffit d'avoir une case à nil pour dire que il n'y a plus de fils où il ya plus d'enfants alors afin d'optimiser encore plus parce que même en ailleurs je vois blé j'ai quand même des cases à nil plein de cas à nil c'est vrai qu'ils sont moins que là le cas qu'ont début mais il ya quand même par exemple ici donc j'ai quatre quatre huit dix donc dix tableaux avec des pointeurs nil c'est quand même des réservations statiques inutiles donc afin d'optimiser l'espace mémoire occupé par le tableau qui peut avoir des trous des cases vides on propose une déclaration en utilisant la relation de fraternité entre les enfants comment utiliser la relation de fraternité entre les enfants ça veut dire que au lieu d'avoir quatre fils je vais dire que un nœud il a une partie d'information je la garde toujours et au lieu d'avoir un tableau de un max un fils je vais dire qu'il a un fils l'aîné le plus grand fils par exemple et je donne ses frères seulement ça veut dire que chaque fils un frère qui est un arbre aussi et donc dans ce cas si par exemple le nœud il a quatre enfants je vais dire qu'il a un enfant et un frère le frère lui-même un d'eau un enfant et un frère donc s'il n'a pas d'enfants il reste le frère de ce fils là voilà comment je vais représenter donc le nœud a il avait quatre fils mais moi je ne vais pas dire qu'il a quatre fils je vais dire qu'il a un fils et chaque fils un d'eau un frère donc le a il a le fils principal b le b il a un frère c le c il a un frère d et le d il a un frère e et puisque b c d et e sont des frères donc ils sont tous les enfants de a ce sont les fils de a donc ça revient à la même sémantique ça veut dire que j'ai le a qui a quatre enfants quatre fils maintenant le b qui est un fils de a il a un enfant un fils et ce fils là il a son frère le g puisque f et g sont des frères donc tous les deux ils sont des fils de b et le cas qu'on a vu mais j'ai pas besoin de déclarer les quatre pointeurs donc vous voyez que là je n'utilise que deux pointeurs seulement pour chaque nœud il n'y a que deux pointeurs pour chaque nœud ils n'ont pas un tableau de n de n pointeurs et quelle que soit l'arité de l'arbre je peux le présenter de cette manière là alors si je reprends l'exemple de tout à l'heure donc vous voyez qu'on a quand même gagné des espaces mémoire il était perdu pour rien donc le a il avait quatre pointeurs la na il a un deux pointeurs seulement donc il n'y a pas de frère pour la racine donc c'est nil il a un enfant b au lieu d'avoir quatre pointeurs j'ai deux pointeurs seulement donc un pointeur vers le premier fils et un pointeur vers le frère pour le c la même chose donc vous voyez le bien qu'on a gagné en prenant cette en exploitant cette relation de fraternité entre les nœuds d'un arbre et si vous vous souvenez on avait dit que chaque nœud chaque arbre nr il pouvait être transformé en arbre binaire arbre binaire ça veut dire qu'il a deux deux fils en quelque sorte et donc dans ce cas on les a pas on les appelle pas des fils mais c'est un fils et un frère mais ça revient à un arbre binaire ça veut dire que j'ai vu la partie information et deux pointeurs seulement et c'est l'une des méthodes bien on peut trouver des algorithmes qui vont transformer un arbre nr c'est le cas général quel que soit le n vers un arbre binaire vous voyez que ça c'est un peu rien c'est de suite et à partir de là donc on va on peut transformer tout ça en arbre binaire bon il ya des algorithmes de transformation bien sûr ce qu'on appelle la binarisation des arbres binaires mais le principe c'est à peu près ça donc chaque nœud sera transformé avec deux enfants seulement en utilisant la fraternité ou bien la relation de fraternité c'est bon ok vous suivez bien alors maintenant on va puisque on peut transformer n'importe quel arbre nr en arbre binaire je vais maintenant me focaliser sur les arbres binaires ça veut dire qu'on va s'intéresser juste aux arbres binaires et tout ce qu'on peut faire donc sur les arbres binaires on peut le faire sur un arbre nr une fois transformé alors exemple de déclaration d'un arbre binaire d'antier ça veut dire que les étiquettes ce sont des entiers la partie information est un entier en utilisant la représentation chaînée bien sûr donc arbre c'est un nœud le nœud c'est un enregistrement il contient une valeur de type entier et de fils fils gauche et fils droit qui sont des arbres et on voit là la définition récursive de l'arbre maintenant quels sont les primitives de manipulation de cet arbre binaire là comme on l'a vu pour les piles et les fils on peut définir quelques primitives pour ne pas reprendre à chaque fois la déclaration et le corps de la procédure bien après la fonction on peut définir quelques primitives de base de manipulation d'un arbre ensuite à chaque fois il suffit de faire appel à c'est primitif parmi les primitives on trouve la fonction arbre vide cette fonction va nous dire est ce que l'arbre est vide ou pas donc au lieu de tester à chaque fois est ce que a est égal à nil il suffit d'appeler la fonction arbre vide a qui est un bouillard donc si a est égal à nil donc le pointeur est vide l'arbre vide est vrai sinon l'arbre vide est faux c'est très simple donc il n'y a pas de complexité de compte de complications ici la complexité de cette fonction allé en haut de 1 je ne vois que un test une affectation et donc pour tester est ce que l'arbre est vide ça se fait en en haut de 1 une deuxième primitive c'est la primitive qui permet de vérifier est ce qu'un nœud donné est une feuille ou non donc je peux lui donner le nœud et elle va me répondre est ce que ce nœud là correspond à une feuille ou non dans la représentation chaînée le nœud est une feuille s'il n'a pas de fils c'est-à-dire si ces deux fils fils gauche et fils droit sont à nil et on a vu qu'il y avait deux pointeurs fils gauche et fils droit donc si ces deux pointeurs sont égaux à nil fils gauche à fils gauche égal à nil et à fils droit égal à nil ça veut dire que le nœud à est une feuille sinon ce n'est pas une feuille donc si ce n'est pas une feuille ça veut dire que c'est un nœud interne il a au moins un fils il peut avoir deux comme il peut avoir un seul l'essentiel pour qu'il soit une feuille il faut que les deux fils pointent vers le nid la complexité toujours là c'est haut de 1 parce que je ne vois que des tests simples tests avec des simples affectations donc il n'y a ni boucle ni rien du tout donc pour tester est-ce qu'un nœud est une feuille il est fait en haut de 1 une troisième primitive c'est la fonction fils gauche alors qu'est-ce qu'elle fait cette fonction elle vous renvoie le fils gauche d'un nœud donné le fils gauche donc c'est un sous-arbre parce qu'on a vu que chaque nœud est un arbre et donc le fils gauche d'un nœud donné d'un nœud a c'est un sous-arbre gauche on a vu la définition des sous-arbres donc le sous-arbre gauche il est référencé par le nœud racine par son nœud racine qui est le fils gauche de a donc pour récupérer le nœud fils gauche et donc si je récupère le nœud fils gauche ça veut dire que j'ai récupéré tous les descendants alors c'est simple aussi donc fils gauche reçoit a fils gauche donc c'est le pointeur fils gauche du nœud a la complexité donc vous voyez que c'est allé en haut de 1 je n'ai aucun cas c'est juste une affectation donc pour récupérer un sous-arbre gauche il suffit d'appeler la fonction fils gauche d'un certain nœud a quel que soit le nœud et bien sûr ça peut être vite donc si j'appelle le fils gauche d'une feuille par exemple il va me rendre nil parce que a fils gauche pour une feuille c'est nil donc le fils gauche la fonction fils gauche peut renvoyer nil qui veut dire qu'il n'y a pas de fils gauche donc c'est nil la deuxième fonction symétrique c'est le fils droit donc il va vous rendre le sous-arbre droit d'un nœud a donc il suffit de récupérer le pointeur du fils droit la même chose ici si le fils droit est nil ça veut dire que le sous-arbre droit est vide et on voit aussi que la complexité est en haut de 1 une cinquième fonction c'est la création d'un nouveau nœud dans un arbre alors pour ne pas refaire à chaque fois la procédure bien la fonction cette fonction là donc on va la définir comme étant une primitive bon ça c'est juste des conventions c'est à dire on peut proposer d'autres primitives comme on peut limiter c'est pas la peine d'utiliser fils gauche je récupère directement le avis droit on a le droit mais pour simplifier les appels je déclare des primitives dans les simples pour ne pas refaire à chaque fois donc la primitive elle est très importante c'est la création d'un nœud dans un arbre qu'est-ce que je lui donne je lui donne juste l'étiquette la valeur du nœud et il va me renvoyer un pointeur vers un arbre donc il va me renvoyer un arbre mais lorsque je crée un nouveau nœud donc je crée une feuille en réalité je vais créer une feuille ça veut dire que bon je vais déclarer un arbre a local qui sera la sortie de la fonction je vais allouer un espace pour le a affecter la valeur celle qui est transmise comme paramètre ici donc aval c'est val et ensuite je vais mettre son fils gauche et son fils droit en il donc en réalité je vous dis là que je vais créer une feuille et bien sûr le nœud qu'on a obtenu c'est le a elle est en haut de 1 toujours parce que toutes les actions elles sont des actions de base allocation affectation 2 3 4 affectations donc c'est en haut de 1 donc voilà en gros les 5 primitives dont on aura besoin pour manipuler les arbres binaires alors première tâche première procédure à exécuter sur les arbres c'est le parcours d'un arbre binaire si on a un arbre il faut savoir comment je peux visiter tous les éléments de cet arbre je peux parcourir tous les éléments de cet arbre on a vu par exemple pour une pile, pour une file, pour un tableau on a vu comment on passe c'est à dire on va voir ou bien parcourir tous les éléments pour un arbre binaire puisque la représentation elle est hiérarchique alors comment je peux consulter en quelque sorte tous les éléments bien voir, bien visiter ce qu'on appelle la visite des nœuds de tous les éléments d'un arbre binaire bon je peux le faire pour un arbre nR mais maintenant on va se focaliser pour les arbres binaires puisque tout arbre nR peut se transformer en arbre binaire alors le parcours d'un arbre binaire il consiste donc à visiter on utilise le terme de visite à visiter tous les nœuds de l'arbre alors pour ce faire il existe deux manières de parcourir un arbre en général donc on a ce qu'on appelle un parcours en profondeur c'est le premier type de parcours, le premier type de visite et on a ce qu'on appelle aussi le parcours en largeur ou bien ce qu'on appelle aussi le parcours par niveau on va commencer avec le parcours en profondeur que veut dire le parcours en profondeur ? alors dans un parcours en profondeur on descend le plus profondément possible dans l'arbre puis une fois qu'une feuille a été atteinte on remonte pour explorer les autres branches en commençant par la branche la plus basse parmi celles non encore parcours donc le principe du parcours en profondeur c'est de descendre jusqu'à ce qu'on ait une feuille alors après la feuille c'est du vide parce qu'elle n'a pas de vis gauche et donc maintenant je remonte et déjà vous voyez qu'il y a la notion de descente et de remontée donc le parcours d'un arbre est généralement récursif donc on peut le faire d'une manière itérative mais en général cette opération-là ou bien cette procédure se fait en récursif alors si on se donne un arbre quelconque, un arbre binaire comment parcourir en profondeur ? donc on vous dit je vais commencer à partir de la racine et je vais descendre jusqu'à ce que je trouve une feuille ensuite je remonte et enfin je descends, je remonte, 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 je descends jusqu'à ce que je revienne à la racine de l'arbre alors qu'est-ce qu'on fait ? donc on descend, ce qui est représenté ici en bleu, jusqu'à ce que je trouve une feuille une fois que je trouve une feuille à la descente, je vais maintenant passer à une remontée pour explorer les autres branches et je commence par la plus basse, ça veut dire que je vais remonter avec la même branche jusqu'à ce que je trouve un point d'inflexion, ça veut dire que j'ai un retour donc je n'ai pas de fils droit, je vais remonter une fois que je trouve un fils droit, je vais repasser à la descente et donc c'est récursif j'ai trouvé une feuille, ça y est, donc je remonte je remonte jusqu'à ce que je trouve un fils gauche lorsque je trouve un fils gauche, je descends je trouve une feuille, je remonte ensuite je vais redescendre jusqu'à ce que je trouve une feuille je remonte, je descends et je remonte et je fais ça jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ qui est la racine de l'arbre donc on peut imaginer là que l'ensemble des nœuds de l'arbre sont dans un espace où j'ai une certaine route qui passe par tous les nœuds qui passe par tous les nœuds sans intersection sans avoir une intersection entre la route je peux passer, je peux visiter tous les nœuds on commence à gauche, oui, le parcours bon, on peut commencer à droite on peut commencer à droite et faire la même chose mais généralement les parcours sont donnés de gauche à droite c'est-à-dire je commence par la gauche et ensuite on va vers la droite mais je peux faire l'inverse, c'est-à-dire je peux commencer à droite la descente, ensuite la remontée, la descente la remontée, la descente, la remontée, la descente, la remontée jusqu'à ce que je reviens aussi au point 1 mais en général, c'est-à-dire par convention lorsqu'on parle de parcours en profondeur on commence par la gauche mais je peux changer les procédures et dire je vais commencer par la droite on va voir les exercices lorsque je change l'ordre ou bien le point de départ je peux avoir d'autres résultats c'est clair, donc le parcours, vous voyez qu'il est récursif donc bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, ainsi de suite le bleu c'est la descente et le rouge c'est la remontée bon, j'ai gardé les mêmes couleurs avec le cours de la récursivité pour avoir les mêmes notions c'est bon maintenant les parcours Hadouma on a plusieurs algorithmes dans un parcours en profondeur chaque nœud peut être visité à trois instants différents lorsqu'on commence la descente vous voyez que chaque nœud il est rencontré à trois endroits Hadaya le 1 c'est un nœud on a dit que le chemin d'Anna ne contient pas d'intersection vous voyez que il n'y a pas d'intersection sur la route quel que soit le le point de départ avec le point d'arrivée entre le point de départ et le point d'arrivée on ne voit aucune intersection et donc pour chaque nœud je peux voir que lorsque je descends je vois le nœud 1 je ne peux pas traverser parce qu'il y a une arrête et donc je dois continuer le nœud 2 je peux le voir ici donc il est à ma gauche je ne peux pas traverser il y a une arrête donc je continue là on a le nœud 4 donc je vois je peux le voir ici à ce point je peux le voir à ce niveau là ou bien à ce niveau là maintenant je remonte vous voyez que lorsque je remonte je vais rencontrer encore une deuxième fois le point le nœud 2 donc je l'ai rencontré ici et je le rencontre ici je descends à la remontée je passe encore par le nœud 2 et donc on va dire dans un parcours en profondeur chaque nœud peut être visité à trois instants différents vous pouvez imaginer le parcours comme étant un ensemble de sites les deux maisons de vos proches supposons une fête par exemple vous habitez là vous voulez passer visite à vos proches les proches comme les voilà donc de 1 jusqu'à 9 vous allez dire comme un chemin sans intersection vous pouvez dire les voilà je vais visiter tout le monde à la première passe je vais le visiter ensuite je vais visiter le 2 j'y visite le 4 de ça y est j'ai rendu vos yeux donc je ne vais pas repasser je visite le 4 le 5 je visite le 7 je repasse le 5 il est déjà visité donc je ne passe pas je visite le 8 je passe par la maison de 5 mais j'ai déjà entré j'ai déjà rendu visite donc je ne vais pas refaire la visite le 2 on est passé par le 2 la première fois donc on ne va pas repasser c'est-à-dire je passe juste à côté mais je ne vais pas accéder à la maison de 5 parce que j'ai déjà rendu visite maintenant je passe par le 1 la même chose je vais dire juste par le 1 déjà donc je ne vais pas rendre visite le 3 c'est la première fois que je le rencontre donc je vais le visiter le 3 je sors je continue le 6 c'est la première fois que je le rencontre je rentre visite et je sors le 9 c'est la première fois donc j'accède et je sors je remonte le 6 je l'ai déjà visité ça y est le 3 je l'ai déjà visité ça y est donc je termine ma visite je vais dire que je vais ma politique c'est quoi ? c'est de rendre visite à un de mes proches à la première au premier endroit au premier endroit que je le rencontre à la première rencontre je peux dire non je ne vais pas visiter à la première fois mais je vais visiter dans d'autres points on va les voir donc maintenant la première visite à la descente à la descente je vais la représenter par des points bleus ça veut dire que je vois le bleu à ma gauche là je descends donc il est à ma gauche donc à chaque fois que je trouve une porte bleue je vais frapper à la porte et j'accède je rends visite vous voyez que dans ce cas on fait la visite à la descente c'est-à-dire c'est les points bleus le deuxième point de visite et le deuxième instant c'est ce qu'on a vu les points d'inflexion c'est-à-dire le changement entre la descente et la remontée dans ce cas les points je les ai représentés en jaune donc là je suis à la descente je ne peux pas traverser cette arrête-là donc je dois suivre mon chemin je trouve là qu'il y a un point il y a une deuxième porte de cette maison en jaune là c'est un point d'inflexion donc si je peux rater le bleu je peux accéder par le jaune la même chose ici si je rate l'accès par exemple j'ai téléphoné on n'est pas encore à la maison vous passez tout à l'heure donc la porte bleue était fermée donc quand est-ce que je peux accéder c'est après avoir visité le 4 en remontant je peux voir le 2 la porte elle est ouverte maintenant je peux accéder mais je ne peux pas faire directement après le 2 si la porte bleue est fermée je passe vers la porte jaune je ne peux pas le faire parce que j'ai le chemin contenu donc je ne peux pas traverser par contre ici on va voir lorsque c'est une feuille la porte bleue à la porte jaune ils n'ont pas de séparation donc je peux si j'ai j'ai raté le bleu juste après je peux accéder par le jaune la même chose ici donc à chaque fois j'ai une porte jaune par laquelle je peux accéder je peux rendre visite à ce nœud là le troisième endroit de visite c'est à la remontée je peux rendre visite à chaque nœud à la remontée donc ce que je représente là avec des cercles rouges les voiles donc si je rate par exemple pour le 1 j'ai raté le bleu j'ai raté le jaune la prochaine fois à la remontée je peux accéder par le rouge pour le nœud 5 par exemple supposons qu'on a raté le bleu donc il faut attendre de passer par le 7 à la remontée 5 si je rate encore le jaune il doit attendre la prochaine fois lorsque je remonte je peux accéder par le rouge et donc vous voyez que si je prends n'importe quel parcours en profondeur j'ai trois instants de visite différents et justement suivant les instants les instants je vais définir des algorithmes alors comme remarque Barkana on voit que si les nœuds sont des feuilles si les nœuds sont des feuilles les trois cas de visite ou bien les trois points de visite convergent vers le même point parce que pourquoi je n'ai pas d'obstacle entre les deux ou bien les trois points de visite si je vois par exemple pour le 2 de passer du bleu vers le jaune j'ai un obstacle j'ai une arrête ici qui coupe le chemin pour passer du jaune au rouge j'ai un obstacle qui est l'arrête qui coupe le chemin donc je suis obligé si je veux j'ai raté le jaune pour aller au rouge je dois attendre à la remontée par contre si le point de visite le nœud est une feuille là on voit qu'il n'y a pas d'obstacle entre les différents points d'accès et donc ils convergent vers le même point ça veut dire que pour les feuilles le jaune le bleu et le rouge peuvent être regroupés ça veut dire qu'ils vont avoir pratiquement le même point d'accès si le nœud est un nœud interne avec un seul fils droit le kahada par exemple le 3 il a un seul fils droit qui est le 6 il n'y a pas de fils gauche dans ce cas le bleu avec le jaune ils n'ont pas d'obstacle entre eux et donc ils convergent vers le même point donc je peux converger entre le bleu et le jaune troisième cas c'est le cas où le nœud est interne avec un seul fils gauche donc il lui manque le fils droit et donc il n'y a pas d'obstacle entre le point jaune et le point rouge donc je peux les regrouper je peux les deux points convergent vers le même point et donc je vais avoir cette situation donc voilà en gros les 3 cas de visite pour chaque arbre pour n'importe quel arbre avec un parcours en profonde et donc suivant les 3 ahadoma suivant les 3 cas les 3 instants les 3 endroits on définit 3 algorithmes de parcours en profondeur généralement ils sont récursifs généralement ces visites là elles sont récursives bon on peut les transformer en itératifs mais le plus naturellement possible c'est récursif alors le premier algorithme de parcours ça s'appelle le parcours pré-fixi ou bien ce qu'on appelle aussi le pré-ordre alors ce parcours il prend en compte la première visite c'est simple le parcours pré-fixi il prend en compte la première visite donc le bleu la première visite du nœud soit à la descente donc le traitement sur le nœud se fait à la descente le traitement ça peut être n'importe quel traitement moi je vais passer par le nœud je peux rendre visite je peux prendre un café la famille je peux discuter je peux faire n'importe quoi ensuite je sors et donc le traitement se fait à la descente ça veut dire que je vais je passe par le point si je veux accéder ça veut dire que je vais commencer un traitement ensuite je sors alors ce parcours il est défini par la séquence ce qu'on appelle le A-S-A-G-S-A-D ça veut dire que Hada c'est le nœud visité désigne le nœud visité le S-A-G donc c'est le sous-arbre gauche du nœud A et le S-A-D c'est le sous-arbre droit du nœud A ça veut dire quoi ? ça veut dire je visite ensuite je vais aller vers le fils gauche et après lorsque le fils gauche se termine je vais aller vers le fils droit donc le parcours il est dans cet ordre visiter le nœud parcourir son fils gauche une fois terminé j'arrive dans une feuille parcourir son fils droit et ça se fait d'une manière récursive donc si je prends l'exemple d'affichage supposons que le traitement c'est un affichage le traitement peut être n'importe quoi alors supposons que le traitement c'est un affichage en préfixer pour l'arbre qu'est-ce qui va se passer ? donc je vais dire la séquence c'est A-S-A-G-S-A-D en récursive ça veut dire que je vais dire que si l'arbre vide si l'arbre n'est pas vide donc je peux parcourir qu'est-ce que je fais ? c'est un affichage le traitement c'est un affichage donc je vais dire écrire A-Val donc écrire l'étiquette c'est le traitement qu'on fait ça peut être n'importe quoi tout un traitement tout le traitement qu'on veut ça se fait avant les appels ensuite je vais faire un appel récursif vers le fils gauche puis un appel récursif vers le fils droit donc si j'exécute cette procédure sur cet arbre là on va dire que je vais faire un parcours profondeur c'est toujours le même c'est-à-dire le chemin c'est toujours le même maintenant c'est les points de visite qui changent avec un prix fixé je prends en compte la première visite la première visite c'est les bleus donc ça va être ça les points bleus donc maintenant à chaque fois que tu rencontres un point bleu tu l'affiches et donc si je veux avoir le résultat d'affichage de cette procédure de ce parcours là donc je descends avec le point bleu donc j'affiche le 1 ensuite j'affiche le 2 j'affiche le 4 j'affiche le 5 7 8 j'ai déjà passé par là donc il n'y a pas d'ouverture la ouverture c'est le bleu seulement il n'y a pas d'ouverture je trouve une ouverture bleue donc j'affiche 3 une ouverture bleue j'affiche le 6 le 9 je remonte je reviendrai c'est terminé donc pour l'arbre c'est sûr l'affichage en préfixé pour l'arbre ça sera donc 1 2 4 5 je vais suivre le chemin donc 1 2 4 5 7 8 il n'y a pas d'affichage 3 6 9 et je reviens à la racine est-ce qu'il ne faut pas remonter pour vers le père pour aller vers les autres fils ? non écoutez donc c'est un appel recursif lorsque vous descendez c'est écrire bal donc on a écrit j'affiche le 1 je trouve un appel si je trouve un appel qu'est-ce que je fais ? j'empile et je fais l'appel donc l'exécution je continue l'exécution donc je suis toujours avec le fils gauche donc je vais empiler le 2 donc appeler avec le 2 maintenant je vais appeler avec le fils gauche qui est le 2 fils gauche de 1 c'est le 2 donc qu'est-ce que je remonte ? j'écris le 2 ensuite je vais faire appel avec le fils gauche de 2 le fils gauche de 2 c'est quoi ? c'est le 4 donc j'empile le 4 j'affiche le 4 j'affiche le 4 je viens est-ce que l'arbre vide de A ce n'est pas un arbre vide donc j'affiche le 4 et je fais appel avec le fils gauche de 4 fils gauche de 4 c'est une feuille donc son fils gauche c'est un vide est-ce que l'arbre vide ? oui c'est un arbre vide donc je sors de la boucle si je sors de la boucle donc je reviens maintenant dépiler et je vais continuer je dépile et j'exécute l'action de la remontée l'action de la remontée c'est un autre appel donc c'est un appel il est multiple donc je dépile le 4 j'appelle maintenant le fils de roi c'est toujours un vide il n'y a pas de fils de roi il dit vide je dépile encore quoi ? le 2 donc le fils de roi il va appeler le 2 le fils de roi de 2 c'est quoi ? c'est le 5 donc il y a Aoud qui dit la procédure elle va s'exécuter avec le fils de roi de 2 qui est le 5 et ainsi de suite donc à partir du 4 je ne vais pas aller vers la racine je vais aller vers le dernier nœud empilé qui était le 2 le dernier nœud empilé avant le 4 c'est le 2 donc je ne vais pas aller vers le 1 mais je vais aller vers le 2 le 2 il va appeler le fils de roi donc il va aller vers le 5 le 5 quand je fais l'appel il va accéder maintenant il va afficher le 5 en bas il va faire appel au fils gauche et non pas à son fils de roi donc le fils de roi va passer par le fils gauche et ainsi de suite donc à chaque fois on voit qu'il y a un va-et-vient entre la gauche et la droite jusqu'à ce qu'on remonte vers la racine à la dernière fois parce que le 1 c'était le premier élément empilé pour la procédure de cursive et donc ça sera le dernier élément dépilé donc c'est le dernier élément qu'on va voir après la fin du traitement c'est clair ? le parcours pré-fixier c'est clair oui bon c'est la première visite donc il suffit c'est clair par exemple quels sont les éléments affichés tracez le parcours et placez vos points bleus et chaque fois que vous trouvez un point bleu sans obstacle vous l'affichez il n'y a pas d'obstacle entre le chemin et le point j'affiche je suis concerné par les points bleus donc lorsque je remonte il n'y a pas de point d'accès donc je ne fais rien je trouve un point bleu j'affiche ainsi de suite jusqu'à ce que vous revenez à la racine la complexité donc qu'est-ce qu'on fait ? c'est vrai que c'est des appels la complexité dans un appel de cursive il va compter le nombre d'appels qu'est-ce qu'on est en train de faire ? c'est vrai qu'il y a deux appels mais c'est des appels de cursive donc à chaque fois je vais empiler je dépiler empiler et si on va remarquer quand est-ce qu'on va arrêter les appels de cursive ? c'est lorsqu'on va passer par tous les nœuds lorsqu'on passe par tous les nœuds je reviens à la racine ça veut dire que je vais terminer les appels de cursive et donc la complexité taille c'est quoi ? c'est un affichage en passant par chaque nœud et donc si la taille de l'arbre elle est égale à n donc le nombre de nœuds est égal à n la complexité serait en haut de n mais bon et réellement c'est une descente et c'est une remontée donc c'est deux n mais deux n c'est n donc la complexité de la procédure du parcours préfixé est un haut de n tel que n c'est la taille de l'arbre donc c'est le nombre de nœuds de l'arbre c'est vrai qu'on va descendre jusqu'à la fin ensuite je remonte finalement qu'est-ce que je fais ? je passe par tous les nœuds c'est vrai qu'on passe par on va descendre on va remonter mais le coefficient de peut être éliminé donc la complexité alliant au 2 n donc la visite d'un arbre ou bien le parcours d'un arbre se fait avec une complexité au 2 n tel que n c'est la taille de l'arbre deuxième parcours le deuxième parcours on a trois algorithmes de parcours le parcours infixé lorsqu'on appelle aussi le parcours en ordre vous pouvez trouver aussi ce qu'on appelle le parcours symétrique alors le parcours il va prendre en compte la deuxième visite c'est la visite jaune la deuxième visite du nœud soit au milieu c'est-à-dire le point d'inflexion ce qu'on a représenté en jaune donc le traitement sur le nœud se fait entre la descente et la remontée dans ce cas parce que c'est le point d'inflexion donc lorsque je termine la descente avant de commencer la remontée je rends visite je rends visite maintenant je peux faire n'importe quel traitement quand on a une fois dans la maison tu accèdes au site tu peux faire n'importe quoi maintenant tu n'es pas limité alors le parcours il est défini par cette séquence là sous arbre gauche le nœud concerné qu'on va visiter ensuite sous arbre droit ça veut dire quoi ça veut dire que je vais aller vers la gauche vers la gauche vers la gauche jusqu'à ce que je trouve une feuille j'arrête je traite le a ensuite je vais revenir au sous arbre droit alors si je vais prendre toujours l'affichage il y a le traitement que je fais bon on a dit que je peux faire n'importe quoi mais on va se restreindre à l'affichage avec un parcours infixé la procédure donc elle va suivre cette séquence là sous arbre gauche à sous arbre droit donc qu'est-ce que je fais j'appelle la gauche si l'arbre n'est pas vide bien sûr j'appelle la gauche avec une récursivité non terminale bien sûr donc j'appelle la gauche j'appelle la gauche jusqu'à ce que je trouve l'arbre vide donc jusqu'à ce que j'arrive à une feuille parce que la feuille le sous arbre gauche il est vide une fois que je termine c'est à dire je vais aller vers la gauche comme la fin qu'est-ce que je fais je vais commencer à dépiler je dépile donc je vais dépiler la dernière feuille je l'affiche ensuite j'appelle son fils droit lorsque j'appelle le fils droit si l'arbre est vide donc je sors sinon je vais appeler le fils gauche et donc à chaque fois je vais repasser par le fils gauche donc finalement c'est toujours le même parcours en profondeur donc jusqu'au fils gauche une fois que c'est vide je remonte je remonte je remonte ainsi de suite sauf que les traitements on voit là qu'ils sont faits entre les deux entre la descente et la remontée donc c'est les points jaunes et là aussi donc il suffit de suivre il suffit de suivre le chemin chaque fois que vous trouvez un point d'accès jaune sans obstacle vous vous affichez donc un 1 il n'y a pas ou 2 il n'y a pas le 4 donc je peux accéder donc j'affiche le 4 donc là j'ai un 2 je n'ai pas d'obstacle j'affiche le 2 je descends je trouve le 5 mais il n'y a pas d'accès donc je continue je trouve le 7 il n'y a pas d'accès il n'y a pas d'obstacle j'affiche le 7 je remonte je trouve le 5 encore une fois mais cette fois j'accède je descends le 8 et ainsi de suite il suffit de suivre le chemin chaque fois que vous avez un point d'accès proche sans obstacle vous l'affichez vous faites le traitement et donc pour le parcours pour cet arbre là le parcours c'est quoi ? donc je descends je trouve le 4 donc je l'affiche je remonte je trouve le 2 je peux accéder je l'affiche le 5 je ne peux pas le 7 je l'affiche je remonte le 5 je peux j'affiche le 8 je peux j'affiche le 5 encore une fois je ne peux pas le 2 je ne peux pas je peux donc j'affiche je descends donc fils gauche fils droit pardon je trouve le 3 donc le genre je peux il n'y a pas d'obstacle donc j'affiche je descends encore le 6 le genre il est loin je ne peux pas traverser il y a un obstacle donc je n'affiche pas le 6 le 9 j'ai un accès il n'y a pas d'obstacle donc j'affiche le 9 là le 6 il n'y a pas d'obstacle j'affiche le 6 je remonte le 3 ça y est j'ai passé déjà par le 3 il n'y a pas d'ouverture le 1 il n'y a pas d'ouverture donc vous voyez qu'on a affiché le 4 donc on a le 1 je ne peux pas donc la première première visite c'était le 4 ensuite 2 7 5 8 1 3 9 et 6 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la complexité c'est toujours O2N parce qu'en fait qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de parcourir l'arbre donc on passe par tous les nœuds que j'affiche début ou la milieu ou la fin mais c'est toujours un parcours donc on est en train de suivre le même chemin vous voyez qu'on est en train de suivre le même chemin c'est le point de visite qui change c'est tout et donc la complexité c'est toujours O2N on est en train de visiter N nœuds donc c'est la taille de l'arbre et donc la complexité elle est en O2N même pour le prochain ça sera exactement le même chemin c'est le point de visite qui change alors dans ce cas on va prendre la troisième visite c'était clair on avait première deuxième et troisième visite ça s'appelle le parcours post-fixé il s'appelle aussi un post-ordre où là vous pouvez trouver aussi en terminologie suffixé parcours suffixé donc il se fait à la fin la fin c'est la troisième visite ça veut dire quoi ? ça veut dire que la visite ou bien le traitement va se faire à la remontée donc les points rouges la séquence elle est définie donc le aterna donc la visite c'est à la fin donc le premier c'était au début on bat le milieu ensuite à la fin donc qu'est-ce que je fais ? je parcours d'abord le sous-arbre gauche maintenant c'est le parcours en profondeur je suis le parcours le sous-arbre gauche on bat le sous-arbre de droit à la fin je traite tout à l'heure votre commande il a demandé est-ce qu'on ne peut pas commencer par la droite oui je peux commencer par la droite je peux dire S-A-D-S-A-G-A A-S-A-D-S-A-G S-A-D-A-S-A-G mais généralement c'est-à-dire par convention lorsqu'on définit les parcours en profondeur on les définit à partir du sous-arbre gauche bien sûr maintenant la différence c'est où est-ce qu'on place le A au début un fixé post-fixé au milieu un fixé à la fin post-fixé je reprends toujours la procédure d'affichage donc le traitement T-I c'est l'affichage donc voilà je vais suivre juste à la séquence c'est ça qui change donc si l'arbre n'est pas vide je vais vers la gauche ensuite je vais vers la droite et à la fin j'affiche alors le parcours T-I c'est toujours le même c'est pour ça que j'ai dit c'est toujours le même parcours maintenant c'est les points de visite qui changent c'est la troisième visite donc c'est le rouge les voilà et donc maintenant pour afficher lorsque vous ne trouvez pas d'obstacle entre le point d'accès et le chemin T-A comme vous l'affichez c'est clair il n'y a pas vraiment de complications ici donc l'affichage sera quoi ? le 1 je ne peux pas le 2 je ne peux pas le 4 si et si vous avez vous remarquez lorsque c'est une feuille les trois points convergent ça veut dire que même si c'est un bleu il y a un rouge même si c'est un jaune il y a un rouge et là c'est un rouge il y a un rouge parce qu'il n'y a pas d'obstacle donc le premier nœud que je vais afficher pour se fixer c'est le 4 le 2 je ne peux pas le 5 je ne peux pas le 7 si donc j'affiche le 7 le 5 je ne peux pas il y a un obstacle le 8 si j'affiche le 8 à la remontée maintenant je peux afficher le 5 je remonte je peux afficher le 2 je remonte le 1 impossible il y a un obstacle 3 impossible il y a un obstacle 6 impossible il y a un obstacle maintenant le 9 il n'y a pas d'obstacle donc j'affiche le 9 je remonte il n'y a pas d'obstacle j'affiche le 6 il n'y a pas d'obstacle j'affiche le 3 il n'y a pas d'obstacle j'affiche le 1 et voilà mon affichage en poste fixé est-ce que c'est clair la complexité puisque c'est le même chemin qu'on a suivi c'est juste les points d'accès qui changent les points de visite qui changent donc elle est toujours en haut de n c'est bon c'est bon bien alors à demain c'est donc les travaux parcours préfixé, infixé, post-fixé le seul changement qu'il y a entre ces trois parcours c'est le point d'accès ou bien le point de visite le point de visite à la descente le bleu c'est le préfixé le point de visite jaune le point d'inflexion c'est l'infixé et enfin le point de visite c'est à la remontée c'est le point jaune c'est le post-fixé exemple soit à un arbre binaire dentier écrire la fonction taille qui renvoie la taille de 1 c'est clair donc c'est parmi les exemples où on utilise les les parcours parce que pour calculer la taille de l'arbre il faut il faut parcourir l'arbre et donc on va suivre un certain parcours pour calculer la taille alors si on demande la taille ça veut dire compter le nombre de nœuds on l'a vu les définitions je vais parcourir l'arbre pour calculer la taille de l'arbre maintenant parcourir l'arbre on a des trois algorithmes alors pour calculer la taille il faut visiter tous les nœuds de l'arbre et faire un cumul à la remontée pour le faire un cumul à la descente faire un cumul entre les deux c'est toujours possible parce que on a le calcul le cumul des nœuds deux nœuds je peux le faire pour la première visite le premier point je compte je vais laisser le compte dans le milieu comme je peux dire que je vais compter à la remontée je passe et quand je remonte je vais compter tout ça c'est possible bon maintenant est-ce qu'on utilise une fonction ou une procédure si j'utilise une fonction je serai obligé de calculer à la remontée donc on utilise la définition c'est une procédure récursive le cas de Bastaha c'est quoi on a vu les propriétés lorsqu'on a vu les définitions de l'arbre c'est que la taille d'un arbre vide est nulle donc je vais descendre je vais parcourir jusqu'à ce que je trouve l'arbre vide si l'arbre est vide donc là la taille est nulle maintenant à la remontée j'utilise l'arbre la seule récurrente la taille de X on a vu que c'était égal à 1 plus la somme des tailles des fils l'arbre binaire c'est quoi les fils il y a un fils gauche et un fils droit et donc la taille d'un nœud quelconque X elle est égale à 1 plus la taille du fils gauche plus la taille du fils droit puisque l'ensemble des fils elle a deux les arbres binaire c'est pour ça que j'ai dit que la manipulation des arbres binaire est plus simple donc la relation à dire par exemple récurrente au lieu de mettre la somme de la taille des différents fils elle a deux donc je vais les écrire donc ça va être égal à 1 plus la taille du fils gauche de X plus la taille du fils droit de X maintenant elle a la taille donc c'est la fonction récursive elle a le fils gauche donc jusqu'à ce que je termine jusqu'à ce que je termine j'accumule le tout à la fin lorsqu'on trouve le cas de base et je trouve la relation récurrente l'écriture de la fonction récursive devient très simple il suffit de traduire ça sous forme algorithmique donc le voilà je vais dire que la fonction de taille le point d'entrée c'est le A la racine de l'arbre elle va me renvoyer un entier qu'est-ce qu'elle fait si l'arbre vide le cas de base donc la taille est nulle ou l'entèbre retourner 0 sinon j'appelle la récurrence donc taille reçoit 1 plus taille de fils gauche plus taille de fils droit ou là carrément retourner la deuxième syntaxe retourner 1 plus taille de fils gauche plus taille de fils droit ça ressemble à peu près à ce qu'on avait fait comme exemple la récursivité à A plus B donc c'est une fonction non terminale c'est une récursivité non terminale parce que les appels apparaissent dans l'expression et voilà donc Adia la fonction si je la programme elle va vous donner la taille pourquoi ? parce que je vais parcourir c'est un parcours donc fils gauche fils droit je suis en train de descendre la gauche je descends la droite et ainsi de suite lorsque je termine la gauche je vais faire appeler la taille la taille donc l'écursivité non terminale maintenant à la gauche je vais revenir à la droite donc j'appelle la droite jusqu'à ce que je passe par tous les nœuds et à chaque fois j'incrémente je fais le cumul je peux programmer avec une procédure bon là on a la complexité c'est clair puisque c'est un parcours je vais parcourir tous les nœuds de l'arbre ça veut dire que ma complexité elle est en haut de 1 c'est la taille de l'arbre donc on peut utiliser des procédures mais dans ce cas il faut rajouter un paramètre en sortie parce que quand on a faire une procédure la différence binatome c'est la valeur de sortie si je programme une fonction donc la sortie taille c'est clair elle est dans la fonction donc c'est par l'appel que j'ajoute une autre varière maintenant si on utilise une procédure la procédure je lui donne donc deux paramètres on dit le paramètre A qui est la racine de l'arbre elle va me retourner la taille et bien sûr on a vu que lorsque j'utilise des procédures il faut toujours spécifier quelle est la valeur du paramètre au premier appel donc dans ce cas je vais dire que le type de parcours n'est pas important si j'utilise une procédure parce que je dois spécifier maintenant le traitement c'est-à-dire le traitement du cumul il va se faire à quel point c'est pratiquement la même chose que je le fasse à la première visite deuxième visite troisième visite ça va me donner exactement le même résultat donc je vais dire que je suppose une procédure taille on a montré un arbre A en sortie elle va me retourner une paille T il manque une parenthèse à quel niveau te manque tu veux il y a une parenthèse oui vous avez raison là-là il manque une parenthèse je vais la corriger après pour ne pas perdre je vais la signaler on va dans la caméra bien ça veut dire que les gens suivent bien donc la procédure la première version j'utilise un poste un préfixé ça veut dire le traitement avant les appels A S-A-G S-A-D c'est clair il y a un sauf que je peux utiliser le parcours préfixé plutôt infixé donc le traitement T et Hada il va se faire entre les deux donc j'appelle S-A-G traitement S-A-D comme je peux le faire en poste fixé donc S-A-G S-A-D et le traitement donc la visite il y a un arbre le traitement de la visite avant les appels le traitement de la visite entre les appels le traitement de la visite après les appels il faut juste signaler au premier appel la taille T doit être le cas de base parce qu'on a on n'a pas testé le cas de base on a tant que non abreuil sinon abreuil je fais des traitements sinon qu'est-ce qu'il y a sinon je vais prendre le cas de base T reçoit 0 et donc l'appel T ça va être au premier appel ça va être taille de A T à la sortie donc c'est la variable T qui va contenir la taille de l'art pourquoi ? parce que T à chaque fois il est en train de s'incrémenter à chaque fois que je passe j'incrémente jusqu'à ce que je termine donc je vais compter le nombre de nœuds qui est la taille de l'art donc il faut signaler à Déad le cas Monsieur là on n'a pas spécifié le cas de base dans ma procédure on a seulement on a dit que si l'arbre n'est pas vide je fais les traitements et s'il était vide s'il était vide je vais prendre le paramètre nul au débat Monsieur oui pourquoi on n'a pas fait dans le deuxième appel taille de fils de l'art A virgule T virgule virgule T oui c'est virgule T vous avez raison je signale aussi parce qu'on a fait des copies collées donc oui monsieur bien c'est clair ici il y a virgule T parce que c'est la même procédure on a deux paramètres vous suivez oui monsieur c'est un virgule T très bonne remarque parce que quand je fais des copies collées donc parfois je rate un peu les modifications qu'il faut faire c'est toujours virgule T vous avez raison bien je continue voilà c'est bon donc la complexité elle est en haut de 1 c'est clair aussi c'est un parcours donc le parcours on a c'est toujours le nombre de nœuds puisque le nombre de nœuds c'est n donc il est en haut de 1 le deuxième type de parcours on a deux types de parcours un parcours en profondeur et un parcours en largeur donc le parcours en profondeur on a fait trois algorithmes réfixés infixés post-fixés le parcours en largeur il permet d'explorer donc de parcourir en quelque sorte l'arbre niveau par niveau qu'est-ce que c'est que le niveau le niveau zéro c'est la racine le niveau 2 c'est le premier fils le niveau 2 c'est les petits-fils le niveau 3 c'est les petits-fils ainsi de suite on a vu qu'est-ce que c'est que le niveau dans un arbre alors le parcours en largeur justement il fait une visite niveau par niveau ça veut dire que si vous avez l'arbre dans le parcours en largeur il est appelé aussi l'ordre hiérarchique ou le parcours hiérarchique ou le parcours par niveau tout ça c'est des terminologies qu'on peut utiliser sur le net donc ça s'appelle parcours en largeur parcours en ordre hiérarchique parcours hiérarchique ou le parcours par niveau alors dans ce cas les nœuds sont visités niveau par niveau donc qu'est-ce que je vais faire je vais commencer à partir par la racine et je vais de gauche à droite un arbre c'est une convention aussi ça veut dire le fait de commencer par la racine et aller de gauche à droite c'est une convention je peux commencer à partir de la racine mais je vais aller de droite à gauche c'est possible on va avoir d'autres résultats mais par convention lorsqu'on parle de parcours comme pour le cas de la profondeur on utilise toujours de gauche à droite alors qu'est-ce qui se passe maintenant je vais visiter donc le premier niveau le deuxième niveau le troisième niveau et enfin le quatrième niveau s'il y a d'autres niveaux je continue comme ça donc c'est avoir le parcours par niveau alors si je veux obtenir les visites les voilà donc si je veux afficher les résultats c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est bon alors comment je peux justement afficher cet ordre là le parcours n'est plus un parcours en profondeur et donc pour pouvoir faire cette tâche là on a besoin des fils de la structure de fils c'est à peu près ce qu'on a vu dans l'exercice bon on n'a pas encore corrigé mais ce qu'on a vu dans l'exercice 8 c'est la série les fils je pense là on a donné la suite qui génère à 2 à plus 1 et 3 à plus c'est exactement ça parce que vous allez voir qu'on peut le résoudre en utilisant les arbres la série des fils maintenant on peut le résoudre en utilisant les arbres donc pour faire le parcours justement on utilise les fils alors pour accomplir ce parcours on utilise la structure de fils dans ce cas c'est une file de nœud c'est une file de pointeur c'est une file d'arbre on a vu des exemples de fils un type élément le type élément justement de cette file c'est un arbre alors si je définis la file ça va être un pointeur vers E fil c'est un pointeur vers E fil E fil c'est un enregistrement et l'information c'est un arbre l'information c'est un arbre c'est un pointeur c'est un pointeur le suivant c'est un P E fil c'est la définition de la file vous pouvez les revoir le seul changement qu'il y a c'est ça c'est le type élément le type élément ce n'est plus un entier ou un réel ou un caractère ou une chaîne c'est un pointeur c'est un arbre c'est un arbre c'est un pointeur qui a deux fils fils gauche et fils de droite la file c'est une tête et une queue de pointeur E fil comment j'utilise la file maintenant pour faire le parcours justement et bien voilà la procédure ça va être quoi affichée en largeur c'est toujours le traitement c'est l'affichage je ne l'ai pas dit le traitement se fait au passage bien sûr lorsque je passe par le niveau par le nœud je fais le traitement quel que soit le traitement je fais le traitement je vous donne le traitement je vous travaille le traitement et c'est de suite maintenant si le traitement c'est l'affichage c'est l'affichage qui va se faire à ce niveau là donc j'utilise une file intermédiaire F et un nœud intermédiaire arbre c'est l'élément de la file qu'est-ce qu'on dit donc tant que le nombre l'arbre n'est pas vide donc si l'arbre n'est pas vide c'est toujours c'est en itératif c'est pas en récursif donc j'initialise la file j'enfile le premier nœud donc c'est la racine de l'arbre ensuite je vais dire tant que l'on file vide qu'est-ce que je fais je défile j'affiche et j'enfile les deux fils s'ils existent si le fils gauche de T donc de la racine dans ce cas existe je l'enfile ensuite si le fils droit existe je l'enfile et ainsi de suite ça veut dire que la file le début qu'elle me réconfie à la racine seulement donc j'enfile la racine ensuite tant que l'on file vide qu'est-ce que je fais je défile la racine je l'affiche j'enfile les deux qui m'a qu'une flasse 8 avec 2A plus 1 et 3A plus 1 donc j'enfile 2A plus 1 et j'enfile 3A plus 1 qui sont les fils de A je défile je défile quoi ? 3A plus 1 par exemple avec un flasse 8 donc je l'affiche et ensuite je vais enfiler ces deux fils mais ils vont être après les fils de la racine et à chaque fois lorsque j'arrive à une feuille donc j'arrive à une feuille donc je ne vais pas enfiler et donc je vais faire des défilements seulement à la fin je ne vais faire que défiler parce que j'atteins les feuilles ou les feuilles je défile gauche et donc je ne fais que afficher par contre je m'affiche et j'enfile j'affiche et j'enfile j'affiche et j'enfile lorsque j'arrive à un certain niveau il n'y aura plus de fils interne donc ce sont tous des feuilles je ne fais que afficher je défile j'affiche arbre vide je n'enfile rien la complexité c'est toujours haut de 1 parce que je suis en train de parcourir alors vous n'entendez on vous entend monsieur monsieur il y a un bruit merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501